hello les abonnés de scrap alors je reviens faire une petite retouche j'ai eu plusieurs commentaires qui me dit moi j'aurais rajouté en fait quelque chose dans le coin là ça fait vide et puis alors moi vous savez j'aime bien quand c'est assez épuré quand c'est pas trop chargé pendant pas mal d'années j'ai mis je mettais beaucoup de choses sur mes créations parce que j'arrivais pas à m'arrêter et en fait c'est en regardant selma scrap beaucoup j'aime beaucoup selma scrap chouette fantasy voilà des des scrappeuses qui qui charge moins et puis surtout instagram en fait je trouve ça vraiment très très joli et voilà je me suis maintenant je mets beaucoup moins de choses sur mes créations et là je m'apprêtais à à faire mes photos voilà et je reprends ma création je me dis bon allez je vais essayer on a quand même plusieurs qui m'ont dit ça et puis j'ai retrouvé ça en fait je me dis que ça peut être assez mignon c'est un petit oiseau hop avec des petites vagues dessus et puis couleur sable enfin je trouve que ça va très très bien sur la création parce que finalement bon il ya la toile à dessous quand même qui qui fait un effet naturel et puis j'ai mis ma petite fleur claire parce que pour rappel pour ceux qui arrivent sur cette création je l'ai fait en deux étapes d'abord j'ai fait moi même la toile avec de la cartonnette de calendrier j'ai utilisé le papier canvas de qu'on trouve chez action que alors voilà résultat j'adore j'adore si j'y pense je vous mettrai les liens sous cette vidéo mais voilà ça c'est quand j'y pense si j'oublie n'hésitez pas à me le rappeler et puis ensuite j'ai fait une autre vidéo où je scrap donc la toile et il y en a plusieurs qui m'ont dit ah bah j'aurais mis quelque chose là rien de méchant voilà je trouve que ça fait un peu vide donc me voilà et alors ça c'est un petit une petite boîte que j'avais acheté je sais plus où mais je crois que c'est de la marque artémio et il y en a de plusieurs couleurs et j'aime bien placer ces petits plus alors ça m'aurait arrangé qui regarde de l'autre côté je l'ai déjà fait en mettant un petit dots à la place de l'oeil mais là je trouvais que les vagues elles se prêtaient tellement bah aux thèmes oui donc voilà c'est tout ça pour parce que j'ai commencé à parler thème et puis j'ai même pas terminé je suis même pas allée jusqu'au bout de l'idée donc thème vacances mer j'ai pour ça que j'ai choisi une couleur turquoise et sable voilà avec un texte ces petits plaisirs d'été et puis là il y a aux turquoises voilà donc du coup les petites vagues là je me suis dit ouais c'est ça va très très bien dans le thème et puis je vais sûrement rajouter des petits dots donc c'est une mini 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 vidéo mais comme je m'apprêtais à faire ça et puis que y'a eu j'ai eu plusieurs commentaires je me suis dit allez ça peut être sympa de faire un retour bas à certaines abonnés qui me suivent depuis certaines le début ouais donc hop voilà les filles j'espère que ça vous plaire un alors je prends toujours ma colle nouveau que j'adore j'adore pour presque tout en fait voilà en tout cas pour ces petits embellissements bois c'est parfait donc j'ai repris les mêmes drops donc c'est nouveau les mêmes que j'ai mis là je trouvais que la couleur était superbe et là le petit oiseau comme il regarde de l'autre côté bah j'avais quand même envie de lui mettre quelque chose à regarder mais de discret hein je pense que vous avez compris mon style mais ouais finalement je suis contente d'avoir mis ça parce que ça rajoute un peu de vie en fait dans une création de mettre un petit papillon un petit oiseau voilà des juste un petit motif comme ça c'est vrai que ça rajoute un petit peu de vie c'est ça me plaît bien en tout cas donc qu'est ce qu'on lui met à regarder je sais pas si oula je vois rien du tout là est ce que vous vous voyez bien moi je pense que oui non hop dans le coin souvent j'aime bien mettre 3 voilà bon c'est pas un truc extraordinaire à regarder mais moi il y a quelque chose voilà alors on m'a demandé combien j'allais mettre en vente ma création alors ça voilà je vais le vendre ah oui puis il y avait le système de ficelles que j'ai trouvé pas mal du tout j'arrive alors j'ai trouvé un petit bout une chute de ficelles qui fait très naturel je mets ça de côté parce que me connaissant je vais mettre quelque chose dans mes dots qui ne sont pas secs alors oui c'est une abonnée qui m'a donné l'idée pour pas que le chevalet tombe alors s'il tombe c'est pas grave il se casse pas mais bon ça peut être pas mal effectivement de le retenir à cette distance là ça peut être pas mal alors comment je m'y prends je fais au hasard je vais prendre un pied je n'ai jamais fait ça en tout cas merci les filles franchement vous êtes trop cool de me donner des idées je savais de toute façon que en lançant mon projet de création d'entreprise sur youtube vous alliez m'aider hop et je vous en remercie parce que le partage c'est ouais franchement c'est génial hop voilà alors là ensuite je vais le passer de ce côté je sais pas si vous voyez bien je fais un tour et un nœud derrière bien sûr pour pas que ça se voit il y a mes mains devant vous ne voyez rien du tout enfin là je fais juste le nœud vous voyez hop donc un nœud normal je suis pas du tout une experte en nœud donc je fais les nœuds basiques je ne sais pas en faire d'autres et donc là l'idée c'était de faire un triangle alors on a dit maximum ici donc là je vais quand même faire un tour deux comme ça comme ça au maximum il est là ça me paraît pas mal on fait un essai ben c'est très très bien c'est parfait je dirais hop alors je garde ma ma marque là du coup de l'autre côté je prends mon autre fil alors si je m'y prends mal n'hésitez pas à me dire bon je me dis le plus important c'est que ça tienne voilà non non il est où mon fil voilà donc et là je fais mon nœud en fait j'ai fait un tour avec chaque fil voilà je vérifie qu'il soit bien tendu des deux côtés voilà là et là quand il est au max il ne faut pas accueillir qu'un seul fil qui tienne ça me dit ça ne fera pas forcément joli même si c'est derrière voilà je fais un autre nœud je serre bien dans le doute j'en fais un troisième voilà et je coupe hop je garde ma petite chute ben on ne sait jamais ça peut toujours servir donc voilà ben ouais c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout voilà et donc c'est une excellente idée au moins on est sûr que ça ne tombe pas voilà donc voilà ma création hop c'est mieux si vous la voyez en entier quand même hop voilà bon et derrière ça fait ça bon elle n'est même pas au max mais au moins voilà si elle part en arrière elle ne tombera pas voilà ah oui donc je disais ouais je en fait je me suis dit je vais faire juste une vidéo de deux minutes et on est à onze minutes bon c'est pas grave donc je disais on m'a demandé combien j'allais vendre cette création donc là en fait je suis en train j'ai bien avancé sur ma création d'entreprise je vais peut-être vous faire une vidéo pour vous dire un peu là où j'en suis parce que j'ai eu pas mal de retours j'ai eu pas mal de commentaires il y a des choses qu'il faut que je vous dise alors j'ai rendez-vous je vais peut-être attendre là vous aurez la vidéo jeudi j'ai rendez-vous au téléphone avec le portail des entrepreneurs par téléphone donc je vais peut-être attendre du coup cet appel téléphonique et puis je vous fais une vidéo blabla sur là où j'en suis de ma création d'entreprise bref tout ça pour vous dire que je suis en train du coup de commander d'acheter de prévoir tout ce qui est emballage colis etc site donc pour l'instant parce que on m'a donné des tuyaux que je vais évidemment partager avec vous très très bientôt il n'y a pas de soucis parce que si ça fonctionne je vais déjà tester pour voir si ça fonctionne et puis voilà mais si ça fonctionne ça peut être franchement absolument génial pour beaucoup d'entre nous donc là ça va me demander un petit peu de temps voilà surtout qu'il fait très 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 chaud là ça y est on est arrivé à des températures très importantes et dans mon atelier là il fait vraiment très très chaud donc bon bref en tout cas tout ça pour dire que les frais d'emballage d'envoi etc enfin d'envoi parce que évidemment qu'il y aura des frais de port supplémentaires mais en tout cas dans le prix il faut que je compte le papier de soie si je fais des étiquettes là j'aimerais bien refaire enfin je sais pas où j'en suis mais en tout cas il y a des choses qu'il faut que je note là j'ai listé mes cartes de visite je sais pas si j'ai fini ma phrase il faut que je refasse d'autres tampons personnalisés et des fois je suis tellement dans plusieurs idées en même temps que je je finis pas mes phrases et je vais direct à l'autre pardon mais avant avant de recommander des tampons personnalisés il faut que j'aille jusqu'au bout de mon idée parce que je voudrais mettre des éléments que j'ai pas encore sur le tampon mais en attendant du coup je vais écrire à la main je vais faire des cartes de visite j'ai déjà fait des cartes de remerciements enfin voilà il y a des choses comme ça les cartons d'emballage là il faut que je les commande aujourd'hui ou demain ou plus tard donc du coup ça c'est des frais que j'avais pas compté au début mais du tout et puis entre temps j'ai quand même regardé énormément de vidéos grâce à certaines abonnées merci d'ailleurs qui m'ont donné des liens de créatrices qui parlent des prix des créations qui parlent de beaucoup de choses et voilà j'en ai écouté pas mal et ce qui est génial avec Youtube c'est qu'on écoute une ou deux vidéos comme ça et puis ils nous proposent d'autres créatrices il y a si non je crois que j'ai écouté que des créatrices pas de scrap malheureusement j'ai pas trouvé de vidéos de scrap qui parlaient de ça mais c'est pas grave c'est quand même des créations fait main voilà après on s'adapte évidemment mais du coup j'ai beaucoup évolué aussi sur les prix et voilà donc tout ça pour dire que là je pense que sur il faut absolument que je fasse mon Facebook que je le finalise là je vais vendre pour l'instant sur Facebook voilà et puis le plus rapidement possible je renverrai un lien sur justement voilà quelque chose de plus pro surtout au niveau du paiement donc du coup le prix je suis encore partie non je vais vous faire une vidéo spécialement là dessus donc faut pas que je commence à partir dans tous les sens ici donc tout ça pour dire que là je suis en train de prendre les photos pour mettre ça sur Facebook je vais le mettre entre 18 et 20 euros je pense voilà en tout cas je peux pas descendre plus bas par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer voilà qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur cette petite création bon je pense qu'elle est finie quand même je la vois dans mon téléphone elle me plaît je pense que je vais prendre la photo comme ça et puis je vous embrasse je vous embrasse je vous envoie plein d'amour comme d'habitude je vais vous faire une petite phrase du jour aujourd'hui alors je suis désolée certaines vidéos j'oublie encore mais là j'ai pas oublié alors je crois que ça c'est une phrase que j'ai déjà dite dans mes premières vidéos je suis plus sûre mais j'ai envie de la redire parce que voilà là c'est le bon moment je trouve les graines sont invisibles elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller voilà je la trouve très très jolie les graines sont invisibles elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller voilà je crois que moi vous avez deviné quelle était ma petite fantaisie ma petite graine qui a poussé qui s'est réveillée je vous envoie plein d'amour je vous dis à très très vite prenez bien soin de vous attention la chaleur fait très très chaud si vous pouvez vous baigner baignez-vous prenez des douches buvez beaucoup 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 au moins 2 litres 3 litres je crois que c'est ce qu'il y a de conseiller si vous n'arrivez pas à vous tempérer hier là dans la nuit j'ai pris une serviette de toilette je l'ai entièrement mouillée je l'ai mis sur mon fils il y avait trop trop chaud et ça l'a rafraîchi il y a voilà j'ai ça devant moi aussi alors tout ce qui est truc comme ça je trouve que c'est bien le gant frais aussi ça fait du bien mais je trouve que la serviette c'est plus efficace parce que ça dure plus longtemps parce que ça ça vous rafraîchit le temps en fait que vous mettez l'eau sur le visage mais en fait dans la seconde où vous n'appuyez plus sur le bouton vous avez de nouveau chaud donc vraiment je trouve que ce qu'il y a de plus efficace c'est les douches mais il faut y rester quand même quelques minutes le temps que le corps se refroidisse vraiment en fait je trouve ce n'est que mon avis et puis la serviette mouillée aussi je trouve que c'est plus efficace la surface étant plus grande déjà ça nous rafraîchit nous sur une plus grande surface et puis le frais reste un petit peu plus longtemps bon c'est sûr qu'elle se réchauffe assez rapidement on est bien d'accord mais voilà c'est quand même plus efficace je trouve que d'autres que d'autres méthodes et puis tout ce qui est ventilo on peut mettre des pains de glace devant pour rafraîchir l'air qui nous souffle dessus là j'ai mis le refroidisseur d'air de chez Action hier soir en fait c'est vrai que j'attends la dernière limite tant que je peux supporter je ne le mets pas et puis hier soir non c'était vraiment pas possible mais voilà franchement je n'ai pas vu une grande différence mais là on est vraiment dans des températures très très hautes donc pas forcément qu'il ne refroidit pas en tout cas voilà prenez soin de vous faites très très attention parce que quand on est déshydraté n'oubliez pas que nous n'avons pas la sensation de soif et c'est là où c'est dangereux mes amis donc je continue mon petit blabla j'avais envie de le dire parce que je trouve que c'est important même si vous le savez déjà un petit rappel ça ne fait pas de mal je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite gros gros bisous bye et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite